La médecine foraine est une médecine de masse qui doit être contrôlée par l'Ordre des médecins. Des procédures sont à suivre dans sa pratique pour éviter des déviations et pour qu'elles soient bénéfiques à la population. La médecine foraine, c'est le sujet que nous traitons cette semaine dans la rubrique Genoux médecins avec le professeur Issa Ovetarao, président du conseil régional de l'Ordre des médecins de Ouagadougou. La médecine foraine, comme vous l'entendez, c'est une médecine de masse qui s'adresse à un grand nombre, à une population, à un public. Voilà, donc c'est des consultations en masse des personnes, des jeunes, des vieux, des moins vieux, voilà. Donc, on a envie de faire des diagnostics. Et normalement, dès lors qu'on fait un diagnostic, on doit produire des soins. Et tout ça, ça doit être dénuyé, en tout cas d'intérêts particuliers. Quelquefois, c'est un problème d'accessibilité, parce que notre population médicale est réduite. Et on a des zones qui ne sont pas couvertes, voilà. Donc, dès lors qu'il y a des situations pareilles, on peut faire de la médecine foraine. Mais contrôlées par l'ordre régional de cette localité, voilà. Donc, ou en tout cas, un domaine bien précis de la médecine, parce qu'il y a des spécialités dans la médecine. Voilà, et puis avoir une pathologie particulière, qui ne peut être bien exercée que par ces spécialistes. Donc, ces spécialistes-là peuvent s'organiser pour aller dans une localité donnée, et puis, voilà, prodiguer des soins. Tout le monde a droit aux soins, même si on est dans un coin reculé du Burkina, on a droit aux soins. Si cette médecine foraine-là doit être pratiquée, il y a des règles. Il faut que les conseils régionaux de ces localités soient informés. Il faut aussi que l'intention de ceux qui organisent cette médecine foraine-là soit dénuée de toute idée mercantile. Je m'explique. Parce que, si je prends l'exemple de la chirurgie, on va quelque part, on examine une population donnée, on fait des diagnostics de hernie. Voilà, vous, vous avez des hernie et vous avez ceci ou telle ou telle pathologie chirurgicale. Et, en même temps, il y a les chirurgiens avec vous. Et, à côté, on vous dit, si on va vous opérer, il faut que vous opérez tant. Vous voyez que le départ est bien, mais à l'arrivée, ça veut dire que les gens sont venus examiner la population pour faire des ainsi que ceux qui ont des hernie, les opérer et puis encaisser de l'argent. Ça, ça, c'est interdit. C'est-à-dire, le principe n'est pas interdit, mais c'est l'utilisation que font ce médecin qui peut dévier et dès lors qu'il dévie, c'est cette déviance-là qui est interdite. Si l'on produit des soins à la population, on n'est pas contre. On est des éléments de cette population et on est conscient de la pauvreté médicale du pays. On ne peut pas avoir des médecins partout. Dès lors qu'on a des médecins quelque part, il faut que l'utilisation soit efficiente et bénéfique à la population. Ils n'ont pas utilisé la population pour se faire de l'argent. L'ordre doit être au courant pour pouvoir encadrer, pour pouvoir comprendre le contenu de ce qui va être fait. Dès lors que l'ordre est au courant du contenu qui doit être fait et qu'il juge que ce n'est pas contraire à l'éthique et à la déontologie, cela est permis. Dans le cas où l'ordre n'est pas informé, c'est l'exercice illégal de la médecine. Dès lors que des gens organisent de la médecine foraine et qu'ils n'informent pas l'ordre des médecins, même s'ils ont l'autorisation du ministère, il faut que l'ordre des médecins soit informé. Parce que c'est l'ordre qui régit la déontologie, l'exercice de la médecine. Dans cet exercice-là, on a le respect de la vie, le respect de la personne et le respect de la confraternité. Comment on parle de médecine, il ne peut être exercé que par des médecins assermentés? Pas n'importe quel médecin, un médecin assermenté. Un médecin assermenté, c'est quoi? C'est celui qui, à l'issue de sa soutenance, a prêté serment. Et aussi s'inscrit dans son ordre. Comme il y a l'ordre des aboucaires, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des pharmaciens. Ce sont des institutions garanties de l'exercice de cette profession. Nous voulons inviter nos confrères, qui ont l'intention d'organiser de la médecine foraine, de prendre contact avec les ordres régionaux, parce que de la localité. Parce que dès lors que le conseil régional est au courant, il est au courant du contenu de ce que vous faites, il n'y a pas de raison qu'on ne le fise. Donc nous voulons inviter ces médecins-là, en tout cas à la collaboration. Et c'est en collaborant qu'on va mieux se comprendre et éviter les malentendus.